... Philippe Castellano, plongeur sous-marin, passionné de recherche historique concernant surtout l'aviation dans la Seconde Guerre mondiale. En 1937-Exupéry pilotait le 31 juillet 1944 un appareil d'origine américaine, bipoutre, bimoteur. Il s'agissait d'un P-38 Lightning, un avion très puissant avec des moteurs de 1425 chevaux turbo-compressés. C'était un appareil monoplace qui avait la particularité de ne pas être armé. Pour quelle raison en temps de guerre on peut justement se poser la question ? C'est que c'est un appareil qui devait voler à 10 000 mètres d'altitude et qui devait faire des photos pour la reconnaissance photographique. Photos de triage, de convois, de convois ferroviaires, de convois routiers, de localisation de radars. Et ramener toutes ces photos bien sûr à la base où elles étaient développées et sur lesquelles on pouvait les étudier pour les futurs objectifs à venir. La découverte de la gourmette par le pêcheur Jean-Claude Bianco qui a permis de se poser la bonne question. Si un tel objet est découvert sous la mer, ça arrive fréquemment. On retrouve souvent des pêcheurs au monde des objets personnels qui ont appartenu à toutes les époques bien entendu. Et la remontée de cette gourmette a permis de prouver que l'épave de l'avion à bord duquel disparu Antoine Saint-Diglupéry devait résider sur le secteur de Rioux. Un plongeur marseillais professionnel, Luc Vanrel, avait déjà reconnu des vestiges d'avions très délabrés, très abîmés, informes, difformes même c'est le mot, entourés de filets. Et il les avait pris en photo et il a gardé ces photos quelques temps avec lui, plusieurs années même. Lors de la remontée de la gourmette, il a mis la puce à l'oreille, il s'est dit, tiens, la gourmette a été découverte là, mais il n'y a pas d'avion. Et pourquoi les débris que j'ai retrouvés il y a plusieurs années, que j'ai pris en photo, pourquoi ne se restent pas les bons ? C'est ainsi qu'il a fait quelques petites recherches, mais il n'a pas pu aboutir. Donc il a fait des recherches sur internet et puis finalement nous sommes rentrés en contact de par les connaissances que j'ai sur le sujet. Et c'est ainsi que Luc m'a fait découvrir des photographies, un film sous-marin vraiment fabuleux. Et en décryptant, en analysant ces documents, puis en plongeant sur site, nous avons pu confirmer qu'il s'agissait définitivement d'un avion de type P-38 Lining. Mais il nous manquait quelque chose d'important, un numéro. Nous n'avions pas de numéro à ce moment-là pour dire, est-ce que c'était l'avion d'Antoine Saint-Exupéry ? Nous avons eu la chance, une grande chance, c'est d'avoir retrouvé gravé le numéro d'usine que la firme Lockheed, qui était l'usine de fabrication de l'appareil, localisée à Burbank, en Californie, avait gravé. Ce type d'avion, le P-38, tous les P-38 construits, environ 10 000 appareils, ont tous reçu un numéro pour l'identifier à 4 chiffres. C'est un numéro d'usine. Lorsque cet avion est remis aux forces aériennes américaines, donc l'USA Air Force, à ce moment-là, les militaires attribuent un second numéro à l'appareil, qui sera, pour celui de Saint-Exupéry, le 42 68 223. A cette profondeur, c'est très difficile de travailler. Il y a la narcose à l'ivresse, la narcose des profondeurs, qui est liée à l'azote. Il y a après les paliers de décompression, il y a le froid, il y a beaucoup la concrétion aussi. Il y a énormément de concrétion sur l'épave, ce qui fait qu'une plaque est très difficile à observer. Il reste une seule chose à faire dans ce cas-là, demander des autorisations et des choses qui ont été acceptées, remonter les vestiges pour les étudier dans un endroit propre, où les vestiges seront nettoyés, décapés et les analysés. La remontée des vestiges, en réalité, les vestiges représentaient à peine un petit 10-15% de l'appareil. Nous n'avons jamais retrouvé les moteurs, surtout la partie cockpit. Nous ne l'avons jamais retrouvée, elle a été vraiment explosée, disséminée vraiment sur les grandes surfaces. Nous n'avons retrouvé qu'une petite partie d'empennage, un train de roues et une cellule du bâti moteur, sans le moteur bien entendu, où se trouvait le turbo-compresseur de l'appareil. En tout, ces vestiges en poids ne dépassaient pas 300 kg et étaient assez dispersés. Donc tous ces vestiges ont été récupérés par le bateau de la société Comex, la société marseillaise Comex, dirigée par Henri Germain Deloze, qui a fait ce travail à titre gracieux. Les vestiges ont été remontés avec une grue, avec un palan, récupérés au fond, des plongeurs sont descendus, les ont sanglés, et les vestiges ont ainsi retrouvé l'air après plus de 70 ans passés sous la mer. Oui, oui, d'autant plus qu'il ne s'agissait pas, il faut le dire, d'un avion quelconque. Nous travaillions sur la disparition d'Antoine Saint-Exupéry, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier. Il fallait être assuré que nous avions bel et bien l'avion, on ne pouvait pas avancer, nous avons retrouvé l'avion dans le centre Saint-Exupéry, sans numéro, ça n'aurait aucune valeur, et puis je veux dire, ça ne serait pas passé, ne serait-ce qu'aux yeux de la famille, et quand même, là, nous avons pu apporter des vestiges d'avion avec un numéro gravé, précis, qui confirmait qu'eux. L'analyse des vestiges, alors, lorsqu'ils ont été détoyés, entièrement retirés, lorsque la gang marine a été retirée, lorsque les coquillages, le calcaire, tout a été retiré, l'épave, on peut dire, a été autopsié, vraiment avec grand soin, tout a été relevé, tout a été noté. Comme je vous l'ai dit, il y avait un bon dixième de l'appareil uniquement, donc ça peut être fait vraiment tranquillement, avec réflexion, avec recul. Nous n'avons, sur le peu de vestiges retrouvés donc, nous n'avons pas décelé vraiment d'impact de tir, que ce soit de DCA, c'est un éclat qui est vraiment éclaté, ce sera un trou, mais éclaté dans tous les sens, la DCA, c'est un obus brisant qui part en mille morceaux, donc à une grande vitesse, ni non plus d'impact de balles ou d'obus, très clair, très net, c'est-à-dire un petit trou à l'entrée et puis un gros à la sortie. Mais ça ne veut absolument pas dire que l'avion Antoine Saint-Exupéry n'a pas été abattu par la chasse allemande. Ça ne veut pas dire ça, pourquoi ? Parce que nous avons très peu de vestiges en main. Une fois tout mis au propre, le DRAS, donc la Direction des Recherches Archaeologiques et Subaquatiques de Marseille, est venue, les a récupérés et ses vestiges ont bien été dirigés au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, près de Paris, où ils reposent toujours aujourd'hui et peuvent être vus par tous les visiteurs du musée.